Patrice Bergeron, t'écris pour la Presse canadienne dans différents journaux. On t'entend aussi sur ICI Première à notre antenne. Tu vis la politique depuis combien d'années à l'Assemblée nationale à Québec? Maintenant depuis huit ans, depuis mars 2010 déjà. C'est quoi l'effervescence, l'atmosphère quand on sent venir une campagne électorale? Il y a beaucoup de fébrilité parce que la campagne électorale pour les correspondants parlementaires à l'Assemblée nationale, c'est un peu comme une colonie de vacances, c'est-à- dire qu'on embarque une bande d'ados dans un autobus puis on fait le tour du Québec. C'est quand même un privilège qu'on a aussi de pouvoir tâter le pouls de tous les électeurs à travers le Québec. Mais il y a aussi une bonne partie de plaisir, c'est qu'on s'entend tous entre nous. On est des confrères de différents médias, mais c'est beaucoup de plaisir qu'on partage. Il faut trouver aussi une façon de s'amuser dans ce métier-là. C'est l'été et là, avec l'élection à date fixe, déjà la campagne est commencée quelque part. On est allé manger un hot-dog libéral avec Marie-Grégoire. Là, ici, on est dans un rassemblement péquiste à l'Île-d'Orléans. Est-ce que c'est profitable des événements comme ça pour aller gagner des votes? Je pense que oui. C'est pour ça que les partis continuent à en faire. C'est une façon de sensibiliser à la fois les militants et les électeurs. C'est une façon de mobiliser sa base, ses troupes. C'est bien important. Puis pour nous, les journalistes aussi, c'est une façon d'aller prendre la température de l'eau. C'est bien important de savoir un peu comment un parti est mobilisé, comment se sentent les militants, les sympathisants. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde aux événements? Et ces événements-là contribuent, en fait, pour les journalistes, à donner une petite... la température de l'eau, donc avoir l'atmosphère du terrain, au fond. Est-ce que ça intéresse vraiment les gens de tels événements durant l'été? Est-ce que ça les mobilise tant que ça ou c'est plus à l'automne que ça va se jouer? Dans ce cas-ci, cette année, c'est assez particulier. Mais il faut quand même se dire qu'en politique, c'est un peu comme le hockey au Québec. C'est-à-dire qu'il y a des... L'été... La fin de l'été, c'est un peu comme un camp d'entraînement. Alors à partir, je vous dirais, en général, dans le calendrier politique de la mi-août, il y a le congrès jeunesse du Parti libéral où souvent, donc, quand c'est les libéraux qui sont au pouvoir, il y a les ministres et le premier ministre qui y vont. Nous, on y va tous et c'est une façon de faire une rentrée politique un peu avant l'heure, avant l'Assemblée nationale. Mais je vous dirais qu'à partir du mois d'août, déjà, les partis commencent à tenir des événements militants dans les circonscriptions. Et évidemment, à la fin du mois d'août, là, c'est les élus, donc les groupes parlementaires de chacun des partis qui se réunissent en caucus pour préparer la rentrée parlementaire. Mais cette année, ce qui est assez particulier pour la première fois, c'est qu'on connaît la date des élections qui était une prérogative avant du premier ministre, mais en gérison de la nouvelle loi sur les élections à date fixe, on sait où on s'en va actuellement. Donc, il n'y a pas cette espèce de suspens, mais on a quand même un petit suspens à savoir quand exactement la campagne va être déclenchée. Et à partir de ce moment-là, bien là, ça va durer pendant 30 quelques jours, quoi. Justement, on peut s'attendre à quoi jusqu'à maintenant? On a vu la CAQ monter dans les sondages. Ça peut s'enligner comment? Parce que là, ça stagne un petit peu, cet été. Oui, mais moi, je suis assez modeste puis je me risquerai pas à faire de la prédiction. J'ai une très mauvaise boule de cristal en général. Alors, j'essaie de ne pas pronostiquer. J'ai des collègues, par contre, qui s'avancent beaucoup, mais non plus, je les trahirai pas en nommant leur nom. Mais je vous dirais que maintenant, tout se joue souvent durant la campagne électorale. Il faut pas se fier aux sondages, je trouve, avant la campagne, ou un an avant, ou même trois, quatre mois avant, comme on a vu aux élections fédérales de 2015, comme on a vu aux élections de 2011. Tout se joue. On dirait que les gens, les citoyens, comme tout s'accélère, les citoyens prennent des décisions relativement tardivement pendant la campagne. De là aussi, l'importance pour nous de bien couvrir une campagne électorale, de bien rapporter les enjeux et de documenter les positions des partis dès le départ de la campagne, durant toute la campagne, à voir ainsi si ça change, si les mots changent, si les positions changent, s'il y a des contradictions. C'est important pour qu'ainsi, l'électeur puisse prendre une position la plus éclairée possible et prendre une décision la plus sage possible avant d'aller voter. Alors, t'es prêt à ton kit de survie pour la campagne? Ma valise est presque prête. Mes équipements sont prêts. On sait jamais quand ça peut... Et ça commence déjà peut-être à sentir le diesel autour de... le diesel des autobus autour de l'Assemblée nationale. Et je pense que tous mes collègues, la plupart d'entre eux, revenaient d'ailleurs de vacances de façon imminente ou aujourd'hui. Et on est tous prêts à partir, donc... Parce qu'on attend juste ça. Ça fait quatre ans qu'on attend la campagne. On va surveiller ça. Merci beaucoup, Patrice. Au plaisir. Au plaisir.